Ma stupéfaction a atteint son comble en apprenant qu'après la décision de la Cour suprême des Etats-Unis, par voie de tweet, le Premier ministre puis le ministre de l'Éducation nationale, pour lequel je professe personnellement le plus grand respect, avaient envisagé en quatre lignes de changer la Constitution de la République. On va y revenir. En conséquence d'une décision prise sur le territoire américain. Je veux bien qu'on le fasse, on va y revenir. Mais je trouve que le tweet ministériel, c'est ce que les Américains appellent un paix intellectuel. Il faudrait absolument se garder de ça si on veut redonner à la démocratie sa dignité. Et je vois que vous n'avez pas perdu le sens de la formule. Je vous en remercie.